Manou Adiwanou, vous êtes le patron de la communication de cette fédération, alors il y avait ce dont la dernière fois, c'est vraiment ce dont les cyclistes ont besoin actuellement ? Oui, en partie, parce que là, ce qui a été offert la fois passée, c'est essentiellement des cuissards, des maillots, des casques, voilà. C'est les accessoires dont a besoin un cycliste, les équipements, je veux dire, dont a besoin le cycliste pour bien, en tout cas, s'entraîner et s'affirmer comme cycliste, donc voilà. C'est un vieux partenaire qui est venu au secours de la fédé ? Oui, c'est un vieux partenaire parce qu'ils étaient déjà en relation avec l'ancien bureau dirigé par M. Anani à Sionbon, et donc c'est dans cette continuité qu'il s'est inscrit pour venir la fois passée offrir ce lot de matériel à la fédération de cyclistes. Donc, vous pensez qu'actuellement, les cyclistes ont plus besoin de vélos, oui, même s'ils ont également besoin de ces équipements pour pouvoir bien faire leur boulot ? Est-ce qu'il y a cette promesse en vue ? Bien sûr, bien sûr. La question lui a été posée et dans l'interview, vous aurez dû l'entendre, il a bien dit que la décision n'émanerait pas de lui seul. Il ira rendre compte au bureau dont il nous parvient. Donc, c'est à l'ensemble du bureau de voir dans quelle mesure ils pourront appuyer la fédération prochainement avec des vélos ou des pneus, des chambres à air. Il y a beaucoup d'autres accessoires d'un vélo dont la fédération a besoin et comme tu l'as si bien dit, les équipements, oui, au-delà, il faudrait qu'il y ait maintenant l'élément principal, le vélo, pour que ces équipements puissent être utilisés. La fédération actuellement a véritablement besoin des équipements et des vélos. Je crois que, selon son discours, nos doléances ont été bien enregistrées. Il ira faire l'essentiel dans son retour et très prochainement, il pourra nous revenir. S'ils arrivaient à trouver des vélos, ce serait en tout cas une bonne chose. Vivement. Voilà. Alors, il y a eu des problèmes à gérer la dernière fois, certains cyclistes qui ont boycotté le championnat, c'était ça. Alors, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait, voilà, on veut comprendre. Oui, je crois que le bureau a organisé beaucoup de réunions depuis cette date de boycott jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de réunions, il y a eu beaucoup de réflexions. Le bureau s'est dit que l'essentiel, c'est de faire en sorte que cet événement qui a jeté du discrédit sur le cyclisme togolais ne se répète plus. Et pour cela, le président a décidé de dérouler le plan B. Le plan B, en fait, c'est d'aller dans les garnisons, de prendre les éléments de force de l'ordre, de les entraîner au vélo, de les aguerrer pour qu'ils, ensemble avec les civils qui étaient d'accord pour compéter, pour faire la course des 9 et 10 décembre passés, ensemble avec ces cyclistes, la fédération compte composer pour les activités prochaines. Mais au même moment, la fédération pense à comment restructurer et réorganiser les clubs pour que la discipline soit de mise dans ces clubs et que cet événement de boycott ne se répète plus pour qu'à un moment donné, si par exemple la fédération a des engagements vis-à-vis des sponsors, que les cyclistes, de par leur boycott, ne portent pas préjudice à l'évolution normale et au programme de la fédération. Donc je pense qu'actuellement, le président a décidé en tout cas, et la démarche a été faite au niveau de l'état-major qui a bien voulu mettre à disposition de la fédération 13 éléments de force de l'ordre. Est-ce qu'ils faisaient du vélo ou c'est une occasion pour eux de s'essayer à la chose ? Oui, ils ne faisaient pas du tout du vélo. C'est des novices et déjà, il y a un mois de cela, ils étaient convoqués. C'est sur toute l'étendue du territoire. Il y en a qui sont venus de Dapaon, de Mango, de Cara, d'Atapame, d'Anehoy, de Lomé. Et ils se sont regroupés au stade municipal. La fédération leur a fait faire un test sur 100 mètres, 200 mètres et 5000 mètres pour voir les conditions physiques et les aptitudes par rapport à l'endurance, etc. Et après cela, des correspondances ont toujours été adressées à l'état-major qui maintenant les a complètement affectés à la fédération togolaise de cyclisme pour maintenant la formation au vélo qui d'ailleurs vient de commencer. Et ils apprennent déjà à se servir des cales par exemple, à savoir faire les vitesses, changer les vitesses, etc. Mais c'était sur appel volontaire. Ce qui voudrait dire qu'ils savaient pédaler des vélos simples. Mais maintenant, c'est les spécificités des vélos de course qui leur sera administrés et ils pourront de fil en aiguille avoir de l'expérience et compétire. Donc la fédération n'avait plus envie de négocier avec les révoltés, je veux dire, entre griffes ? Bon, il y a lieu de faire une remarque, c'est que la fédération n'a pas pour vocation de faire un dialogue directement avec les coureurs individuellement. La fédération, c'est en fait le regroupement des clubs. Donc la fédération s'adresse aux clubs. Et c'est dans ce sens qu'un courrier de demande d'explication a été adressé à ces clubs-là qui ont répondu et à travers les lignes de leurs réponses, la fédération a compris qu'il faut revoir complètement beaucoup d'aspects depuis les clubs jusqu'à la fédération. Et c'est dans ce sens que directement, une invitation n'a pas été adressée aux coureurs pour qu'il y ait échange, mais plutôt au président de ces clubs-là qui était venu à une réunion la fois passée, accompagné des coureurs. Donc il y a eu une grande réunion entre le bureau, les présidents des clubs et les coureurs. Et au cours de cette réunion, par exemple, le président a eu à poser la question à certains cyclistes « Est-ce qu'ils appartiennent encore à leur club ? » Il y en a qui se sont levés et disent « Oui, ils appartiennent ». Là, le président leur a dit d'adresser un courrier à leur président qui se chargera de retransmettre maintenant au bureau pour refaire, par exemple, un fichier des joueurs véritablement sous la coupole de certains clubs. Il y a d'autres qui ont dit non, qu'ils vont réfléchir avant de dire si effectivement ils appartiennent encore à ce club ou non. Voilà un peu comment ça a évolué. Et actuellement, comme je vous l'ai dit, c'est sur deux fronts que la fédération évolue. D'abord, sauver la face en mettant sur pied d'autres athlètes, bon, pas en mettant sur pied, en essayant de donner la formation à de nouveaux Togolais qui pourront également, je dirais, compétir au nord du Togo et au même moment penser à restructurer les clubs pour qu'au bout du rouleau, tout fonctionne normalement au sein de la fédération. Est-ce que leurs réclamations n'étaient pas fondées ? Quand on prend Kanga Raouf, par exemple, la fédération décide quand même de perdre un tel athlète, un tel coureur. Oui, justement, les demandes n'étaient pas, je ne sais pas. Selon, par exemple, les propos du président, il n'aperçoit pas ou il n'arrive pas à cerner véritablement les revendications dont les coureurs parlent. Dans un premier temps, ils ont adressé une doléance ou une liste de revendications, on va le dire comme cela, par rapport au grand prix de la Cosa, où c'était sur trois points. Le premier point, c'était que les primes soient revues à la hausse, ce qui a été fait. Deuxième point, que les compétitions soient notifiées au moins deux semaines à l'avance, ce qui s'est également fait. Le troisième point, c'est que deux membres du bureau exécutif et un autre chronomètre du staff soient limogés ou qu'ils ne soient plus dans le bureau exécutif. C'était un peu ça. Mais il leur a été signifié que ce n'est pas possible. Mais malgré cela, ils ont poursuivi jusqu'à ce qu'ils boycottent cette compétition, ce que ne comprend pas véritablement le président. Mais chemin faisant, cette liste de revendications s'est muée un peu en une réclamation de meilleures conditions de vie et de travail. Ce qui, en tout cas, c'est ma lecture que je suis en train de faire. J'ai compris que chemin faisant, les mobiles ont été un peu, je dirais, revus. Mais au fond, rien n'a été véritablement mis sur la table pour qu'il y ait une discussion. Si on comprend bien, ils veulent plus d'argent, plus de moyens, les primes, tout cela. Mais ils estiment que ce n'est pas suffisant. En fait, si on comprend bien, c'est ce qu'ils réclament. Justement, à ce sujet, le président également a répondu. Le président dit très bien que l'argent est sur les compétitions. Sur la course, le Tour du Togo, par exemple, c'est près de 7 millions qui sont mis dans les prix. C'est-à-dire le maillot jaune, le maillot à poids, le maillot vert, les poings chauds, etc. Il y a de l'argent sur la course. Mais, je parle un peu le président, mais les coureurs se cramponnent beaucoup plus aux primes à recevoir avant le départ. Et maintenant, dans la compétition, selon le président, ils ne se donnent plus totalement pour véritablement ramener des victoires pour le Togo. Il en prend pour preuve la dernière participation du Togo autour du Faso, où le Togo a été dernier après le Bénin, ce qui sort un peu de l'ordinaire. Et même au cours de cette course, les comportements sur la course, dès qu'il y a crevaison, les coureurs ne montrent plus, selon celui qui les a accompagnés, ils ne se donnent plus tellement. Mais bon, il y a des aspects qui, à un moment donné, à fait dire... Mais sur le tour du Faso, par exemple, est-ce qu'on peut s'attendre à un résultat meilleur que celui que le Togo a présenté ? Oui. Il n'y a pas de matériel sur... Oui. Avant de quitter Lomé, par exemple, nous avions eu à interviver le numéro un dans le temps, Kanga Raouf, qui a bien dit qu'il y va pour faire mieux que l'année dernière, c'est-à-dire mieux que la place de cinquième. C'est qui voudrait dire qu'une année, à l'avance, il était cinquième. Mais cette participation était plus catastrophique. À ce sujet, le président a vu que, bon, dans ces conditions, il y a mieux à faire que, par exemple, de gonfler les primes, qui, à un moment donné, quand vous gonflez les primes, ils ne vont plus avoir la détermination pour aller chercher les prix qui sont sur le tour et, au même moment, à occuper les bons rangs. Vous prenez Hamza Asoumanou. Il a été dans les dix premiers une seule fois. Mais il a pris, par exemple, sur le tour du Faso, c'est les vingt premiers qui sont primés pour chaque étape. Mais les trois autres qui ont accompagné, aucun n'a figuré parmi les dix premiers jusqu'à la fin. Donc, c'est un peu ces retours qui ont fait que le président, à un moment donné, a pris certaines décisions. Actuellement, la grande décision, c'est qu'il n'y a plus de primes à donner avant le départ. Sur le tour, si vous êtes dans les cinq premiers, vous avez les primes d'objectifs. Tu es dans les cinq premiers, la fédération octroie un certain nombre de primes. Au même moment, quand tu prendras les primes de la fédération, tu prendras aussi les primes de l'organisation. Donc, c'est des primes de motivation et d'objectifs pour faire en sorte que les coureurs, au lieu de prendre au départ, pour que sur le tour, en pédalant, moi, j'ai déjà pris, pourquoi je vais me gêner, plutôt que je me dis, si j'occupe tel rang, j'aurai double prime. Ça pourra beaucoup plus les booster. Donc, c'est sur ces aspects aujourd'hui que la fédération veut ramener, je dirais, la participation du Togo aux compétitions. En tout cas, on va y revenir et bon courage à la fédération et surtout, pourquoi ne pas faire revenir ceux qui, aujourd'hui, désertent les compétitions. Pourquoi ne pas les faire revenir à Kangaraouf et les autres ? Ce sont des cyclistes vraiment importants pour le Togo. Le tour du Togo se profile d'ailleurs à l'horizon. Manou Adiouanou, merci. Bon courage, à très, très bientôt. Merci à vous aussi.